Le monde que nous arpentons dans Breath of the Wild est avant tout un monde sauvage dans lequel la nature a repris ses droits. Mais les traces d'une technologie avancée y sont tout de même omniprésentes, celles des anciens Shekka. En réalité, il s'agit de la toute première fois dans l'histoire d'Hyrule que nous rencontrons ce peuple à travers une véritable communauté d'individus, dans un contexte qui amène l'idée d'en faire les descendants des détenteurs d'une technologie oubliée de loin supérieure à celle des autres civilisations du monde. Fuyant son destin de princesse contre la volonté de son père, Zelda a choisi très tôt le chemin de l'archéologie et tente de consacrer son temps à l'étude de ses reliques du passé. Tandis que la majorité des habitants d'Hyrule sont finalement dépassés par ce savoir qu'ils ne maîtrisent pas, la princesse et quelques rares individus ont tant bien que mal essayé de percer le mystère de cette technologie antique. Quelques découvertes ont ainsi été faites, mais les résultats sont sans contester minimes face à l'étendue de ceux que nous allons atteindre. Les sanctuaires Sheikah. De l'extérieur comme de l'intérieur, leur design futuriste reflète parfaitement l'avancée technologique propre à ce peuple qui détonne avec l'aspect relativement primitif du reste du monde. L'inspiration de ce style particulier provient de l'ère Jômon, période préhistorique méconnue de l'histoire du Japon. Datant curieusement d'il y a plus de 10 000 ans, cette époque marquée par l'apparition des premières poteries a permis de définir certaines caractéristiques de la civilisation des anciens Sheikah. Pour ainsi dire, les statuettes de cette époque, connues sous le nom de Dogu et dont le design du robot de Faras est directement tiré, sont très énigmatiques. Elles semblent asexuées, sont souvent couvertes de formes géométriques complexes et possèdent des yeux globuleux, parfois fondus d'un unique trait. L'étrange identité visuelle de ces objets préhistoriques, ainsi que leur caractère si singulier par rapport à ce que l'humanité a pu produire dans l'histoire des arts, ne sont pas sans évoquer l'une des théories les plus farfelues de la culture populaire. La théorie des anciens astronautes. A l'aube des temps, des extraterrestres ayant un savoir et une technologie avancée seraient entrés en contact avec les premières civilisations. En transmettant leurs connaissances, ils auraient offert aux humains l'opportunité d'un incroyable développement. Leur permettant notamment de bâtir certaines constructions supposées trop complexes pour les moyens qu'ils devaient posséder. Selon les partisans de cette théorie, quelques arts de ces civilisations représenteraient ces êtres venus d'ailleurs, munis de leur combinaison spatiale ou bien à bord de leur vaisseau. Subjugués par ces fameux anciens astronautes, les humains les auraient élevés au rang de dieux. Le profil énigmatique des anciens Sheikah corrobore cette idée d'anciens astronautes. Des immenses yeux globuleux et une peau grise souvent attribuées aux extraterrestres. Sans oublier ce savoir technologique immense écrasant de loin toute concurrence. Nul doute que les développeurs se sont grandement, et j'insiste sur le terme, inspirés de ce mythe populaire qui colle parfaitement à tout le mystère qui entoure cette tribu. Bien que la thèse d'une origine extraterrestre soit évidemment douteuse, les anciens Sheikah étaient indubitablement liés à l'espace. Si les données recueillies par les tours permettent de couvrir avec parfaite précision la topographie d'Hyrule, amenant l'hypothèse d'une observation satellite, les images utilisées pour localiser les épreuves de l'odoprodige viennent la confirmer. Des photographies satellites claires, comme si elles capturaient l'instant présent. Le lieu où nous affrontons Miskiocia partage de plus des similitudes avec un objet spatial pouvant correspondre aux caractéristiques d'un hypothétique satellite. Bien entendu, cette plateforme n'est pas apparue par magie dans le ciel d'Hyrule, et était certainement trop haute dans l'atmosphère pour être observable, étant uniquement descendue pour permettre à Link d'y accomplir l'ultime épreuve Sheikah. Cependant, ce n'est pas là leur lien le plus flagrant avec l'espace. En cause, leur obsession particulière pour les constellations. A la surface de leur mur, l'architecture typique des constructions Sheikah dessine des étoiles ordonnées en constellations, représentées par cette simplicité de points lumineux reliés entre eux par des lignes. Si, de prime abord, rien ne semble expliciter qu'il s'agit réellement de dessins stellaires, le Masterworks ajoute au tableau d'importantes informations. Les anciens Sheikah étaient de grands astronomes, allant jusqu'à construire un immense bâtiment dont la vocation était d'étudier les étoiles. L'endroit où nous combattons le fléau est en réalité un observatoire. Historiquement, suivre et calculer le mouvement des étoiles était une pratique dans laquelle les anciennes civilisations consacraient énormément d'efforts académiques, au point d'en faire l'une de leurs sciences les plus précises. Cette science se confondait initialement avec l'astrologie, croyance qui attribue une signification surnaturelle aux configurations célestes en les projetant sur les comportements humains et terrestres dans une perspective divinatoire. Est-il nécessaire de préciser que l'histoire d'Hyrule, par-delà les âges, est étroitement dictée par la prédestination ? A travers l'histoire d'Hyrule, les dieux ont offert au peuple d'Illia différents messages prophétiques. Transmis dans un langage divin, ce message particulier témoigne d'une certaine assistance et intervention de ces dieux dans les événements qui se produisent ou se produiront en Hyrule, transcendant le temps et l'espace afin de faire parvenir aux héros les informations qui lui seront nécessaires pour mener à bien sa quête. A l'origine, l'histoire d'Hyrule était unifiée. Elle a cependant été séparée en trois temporalités distinctes suite aux effets du voyage dans le temps du héros dans Ocarina of Time. Si les anciens dieux sont bel et bien omnipotents, existant dans une dimension qui se situe au-delà des lois spatio-temporelles, ils sont nécessairement en possession du savoir absolu et sont donc en mesure de faire parvenir les enseignements du passé, les secrets du présent, ainsi que les événements du futur à ceux qui entretiennent avec eux un lien divin. Tous ces messages, qui ont traversé les générations sous la forme de contes et légendes dans le but de maintenir l'ordre en Hyrule, ont été transmis à un peuple en particulier. Ayant toujours agi dans l'ombre d'Hyrule, ce peuple serviteur de la déesse Ilya est en possession de tout le savoir nécessaire du monde. Disposant d'un pouvoir de divination qu'elle pouvait prédire l'avenir dans les moindres détails, la déesse Ilya s'est révélée auprès des Sheikas à qui, selon la version originale du texte, elle aurait fait parvenir son don de préscience, la révélation divine. Représenté par un troisième oeil marquant le front des moindres Sheikas, reprenant ainsi le thème du bouddhisme que nous avons abordé dans l'épisode précédent, ce dont divin leur aurait fourni des capacités prophétiques, une possibilité de voir au-delà du compréhensible, et peut-être leur aurait-il donné accès à des formes de connaissances plus avancées auxquelles la plupart des humains n'avaient pas accès. En utilisant ce savoir à bon escient, les Sheikas auraient ainsi été en mesure de concevoir les technologies avancées qu'on leur attribue. Ces dernières possèdent une caractéristique bien spécifique. La grande majorité arbore ses motifs astraux de points reliés entre eux. Gardien, Sanctuaire, et même la Tour des Dieux. Est-ce vraiment une coïncidence si la technologie divine dont nous y sommes témoins est si similaire à celle des anciens Sheikas ? Ces structures sont toutes apparues quand il était nécessaire d'accomplir un rôle pour servir les dieux dans la lutte contre les incarnations du mal. Dans Wind Waker, la Tour s'élève afin de tester le héros du vent avant de le juger digne de porter l'épée de légende. Les sanctuaires Sheikas n'émergent et ne deviennent quant à eux accessibles que lorsqu'il est nécessaire de juger les capacités de la nouvelle incarnation de l'esprit du héros. Depuis la nuit des temps, les Sheikas ont été choisis par la déesse Ilia pour répondre aux demandes en provenance des cieux. Durant les événements de Skawarsword, les réminiscences d'une ancienne civilisation capable de concevoir des technologies particulièrement avancées se trouvent aux mines du désert de l'Anel. Les activités minières de cette époque semblaient se baser sur l'extraction de chronolithes, des pierres qui permettent l'observation d'une région définie en effectuant un glissement temporel de plusieurs siècles dans le passé, et curieusement marqué du symbole de l'œil propre aux Sheikas. S'il n'est pas explicité qu'il s'agit bien de ce peuple qui est à l'origine de cette raffinerie, les Sheikas de Breath of the Wild semblent utiliser la même source d'alimentation pour leur technologie. Une énergie de couleur bleue, celle de ces fameux chronolithes. Sans entrer dans les détails, Hyrule Historia suggère que l'Ocarina du Temps fut taillée dans des chronolithes, expliquant ses propriétés temporelles. De même, les particularités inaltérables des composants utilisés dans la confection des gardiens impliquent une certaine manipulation du temps. Le cœur de ces machines, fruit de technologies anciennes aujourd'hui disparues, agit comme leur source d'énergie. Dans Skawarsword, l'ancienne civilisation de l'Anel a réussi à rendre portatifs les chronolithes sous la forme d'orbes. Les cœurs antiques seraient-ils eux aussi une forme de chronoglobe, expliquant la non-usure des gardiens par-delà les âges ? Ces derniers ne seraient d'ailleurs pas les seuls à subir les effets de la manipulation temporelle. Protégés des lois du temps derrière leurs barrières, elles aussi de couleur bleue, les moines sont restés en vie pendant plus de 10 000 ans. Une fois cette protection brisée, ils disparaissent aussitôt que le temps reprend son cours. De même pour Link qui, maintenu dans ce liquide, bleu toujours, n'a pas pris une seule ride malgré le siècle passé au sanctuaire de la Renaissance. Sur la tapisserie de la légende du premier fléau, les anciens Sheikas utilisaient une sorte de pierre afin de faire fonctionner leurs machines. Et d'après les informations laissées par le Masterworks, il semblerait qu'il s'agissait bel et bien de leurs sources d'alimentation. En maîtrisant donc les lois thermodynamiques du changement d'état de la matière, les Sheikas auraient ainsi réussi à extraire l'essence de ces fameuses pierres, de l'état solide à l'état liquide, gazeux et plasmique. Selon les sciences antiques et médiévales, il existerait un cinquième élément qui relierait toutes choses entre elles et composant du cosmos, l'éther. Si son existence a historiquement longuement été débattue, cet élément mystérieux fut autrefois considéré comme une substance indétectable, imprégnant l'univers et dans laquelle se propagerait la lumière des étoiles. Étymologiquement, le terme d'éther provient d'une divinité allégorique issue de la mythologie grecque, personnifiant la partie la plus lumineuse et pure du ciel, celle où sont censés vivre les dieux. Cet espace divin serait composé d'un feu élémentaire, d'où naissent les étoiles. N'y voyez-vous pas le rapprochement avec les constellations ? Au même titre que l'éther, les chronolithes, et donc l'énergie antique, seraient-ils l'équivalent de cette énergie cosmique en Hyrule ? D'après leur nom original, les chronolithes sont des pierres spatio-temporelles, utilisant les caractères Jiku relatifs à la notion d'espace-temps, modèle mathématique fondamental sur lequel repose le cosmos. Durant la création de l'univers, les déesses d'or descendirent des cieux et firent tomber derrière elles une curieuse pluie d'un bleu pur. Cette couleur est associée à la sagesse, représentant la déesse Nairu, qui apporta l'ordre sur lequel reposera l'univers. Tandis que l'oracle des saisons, incarnation vivante de Din qui a sculpté la terre durant la genèse, a le pouvoir sur la fertilité du sol, l'oracle des âges, incarnation de Nairu, a quant à elle le pouvoir de contrôler le temps. Cette notion est une des lois fondamentales de la physique qui régit l'univers. Sans le temps qui ordonne l'ordre naturel des choses, aucun être façonné par Pharor ne pourrait exister. Au commencement de toute chose, des chronolithes se seraient ainsi formés dans les profondeurs du royaume, à partir de cette divine pluie cosmique issue de Nairu. Plus que l'énergie de leur technologie, l'essence des chronolithes semble également être à la base de leur magie, à en juger par l'énergie bleue qui émane des techniques pratiquées par Miss Kyossia, Koga et même Impa autrefois. D'une certaine manière, l'usage prolongé de cette énergie expliquerait notamment la longévité exceptionnelle de la tribu, et leurs cheveux blancs caractéristiques seraient probablement un des effets secondaires que la prochaine génération de Sheikah héritera après celle de la première Impa de l'histoire. D'ailleurs, si cette dernière a pu survivre pendant plusieurs siècles préservée des lois du temps, c'est potentiellement grâce à son collier de pierre bleue, dont l'origine n'est maintenant plus à préciser. Il ne serait dès lors pas difficile d'imaginer que la manipulation d'une telle énergie ait pu permettre aux Sheikah de voyager dans le temps. Destinés à assurer la lignée de la déesse Ilia en protégeant la famille royale, il est possible que les anciens Sheikah de Breath of the Wild soient en réalité les mêmes que ceux qui prospéraient antérieurement à Skawarsword, à savoir la mystérieuse civilisation de l'Anel. A cette époque, l'objectif primordial dans l'extraction des chronolithes semble avoir été celui de construire des portes capables de voyager à travers le temps dont Ilia avait besoin pour l'élaboration de son plan de bataille contre l'Avatar du Néant. A vrai dire, il s'agissait de deux stratagèmes précis que Zelda nous explique une fois avoir recouvré la mémoire de la déesse en priant à la source de la contemplation et à celle de la Terre. Le premier fut celui de concevoir faille dans le but d'assister le héros dans sa quête. Le second, d'abandonner son enveloppe divine afin de réincarner son esprit dans le corps d'une mortelle pour lui permettre d'utiliser la Triforce. Même si leur position géographique prête à confusion, ce sont bien les réminiscences de ces mêmes sources qui peuvent encore être visitées à l'époque de Breath of the Wild. Cependant, qu'en est-il de cette troisième, jamais visitée autrefois ? Et si la prêtresse n'avait finalement pas intégralement recouvré la mémoire d'Ilia ? Existerait-il un troisième plan tenu secret ? A un certain point de l'histoire, les moines Sheikah sont entrés en contact avec la déesse Ilia, celle-ci leur ayant directement ordonné de bâtir certaines épreuves. A moins que ces dernières ne soient réapparues en Hyrule quelque temps avant Breath of the Wild, ce contact n'aurait pu être établi qu'il y a bien longtemps, avant qu'elle ne mette son plan de réincarnation en mortelle à exécution, plan qu'elle a mis au point à l'aide de ses pouvoirs de prédestination. Mais en voyant l'avenir, n'aurait-elle pas également aperçu les nombreuses menaces de Ganon ? Jusqu'à présent, nous avons pensé que les stratagèmes d'Ilia étaient tels qu'ils devaient mettre un terme à l'Avatar du Néant. Mais n'était-il pas plutôt destinés à mettre un terme à la malédiction des démons ? Ilia était censée s'être réincarnée en mortelle dans le but de pouvoir utiliser la Triforce contre son ennemi, ce qu'elle n'a vraisemblablement jamais fait dans Skawarsword, puisque c'est Link qui s'en est chargée. Depuis l'aube des temps, la malédiction des démons continuait à se perpétuer en Hyrule, jusqu'à son apogée en la naissance du Fléau, résultat d'une longue évolution d'un cycle de mort et de renaissance, véritable incarnation de la haine et de la rancœur de l'Avatar du Néant. La déesse Ilia est l'Avatar du Néant. Pour deux êtres qui ne sont plus de ce monde depuis des millénaires, c'est comme s'ils continuaient leur combat à travers le temps. Pour mener au mieux cet affrontement intemporel, la déesse aurait élaboré un troisième stratagème, envoyer son peuple serviteur loin dans le futur, afin de préparer les épreuves destinées à l'élu contre le Fléau. Épreuve qui n'aurait pas pu être accomplie auparavant, puisqu'elle repose sur des conditions irréalisables, que ce soit 100 ou 10 000 ans plus tôt. Comme si tout avait déjà été calculé, et que les anciens Sheikas savaient qu'il était nécessaire que le héros perde pour réveiller le pouvoir latent de la princesse. Appelé pouvoir du sceau par les habitants du royaume, celui-ci est bien plus lié à la Triforce que vous ne le croyez. Et dans un souhait éventuel de vouloir cacher l'existence de cette relique divine au reste du monde, la véritable identité du pouvoir de la princesse s'est certainement perdue dans le temps. Selon la tradition de la famille royale, Zelda doit prier aux sources associées aux différentes vertus afin de l'éveiller, ainsi qu'implorer la terre qui a été foulée par les anciens dieux. Sans le savoir, référencerait-elle ici le Saint Royaume ? Cependant, ayant perdu sa mère à un très jeune âge et se retrouvant aussitôt avec le sort du royaume entre ses mains, la douleur et la pression ont fait que Zelda a fermé son cœur et son âme, lui coupant ainsi court à toute croissance spirituelle. Elle n'avait donc pas développé cet esprit extrêmement fort nécessaire à l'utilisation de la Triforce. Du moins, pas avant d'avoir rencontré Link, avec qui la relation est devenue de plus en plus intime. Progressivement, son cœur a commencé à s'ouvrir, de même que son esprit. C'est finalement son amour pour le héros, l'ayant poussé à se dresser courageusement devant l'ennemi dans l'espoir de le protéger, qui a éveillé son pouvoir. Depuis la jeunesse d'Hyrule, la prière est liée à la Triforce, particulièrement au moment d'effectuer un souhait auprès de la relique. Avant de sceller le fléau, la princesse, baignée dans cette énergie divine, priait avec force et conviction. D'une certaine manière, la déesse Hylia n'aurait-elle finalement pas utilisé la Triforce en mortel comme son plan le prévoyait ? Seulement, ce bien des années plus tard, contre cette véritable incarnation du Mal. Fine, pourtant entrée dans un sommeil éternel après avoir accompli ce pourquoi la déesse était censée l'avoir conçue, est soudainement devenue active en même temps que le pouvoir latent de la princesse. Avait-elle connaissance du plan secret de sa créatrice ? Alimenté par l'énergie des chronolithes, quelqu'un a forcément dû extraire l'essence de ces pierres avant la création des robots antiques de l'annelle. A l'époque du héros, les chronolithes envoient Link des siècles en arrière, très peu de temps après que la déesse ait scellé l'avatar du néant. Mais que se serait-il passé à cette même époque si on les avait activées ? Ces pierres auraient très certainement ouvert une fenêtre sur une période antérieure à l'ère d'Hylia, avant que la vie telle que nous la concevons et le temps ne furent encore créés par les déesses. Trop risqué pour les humains, les robots antiques sont des formes de vie artificielle qui ont sûrement été conçues par les Sheikah afin d'extraire le minerai, obéissant aux ordres pour lesquels ils ont été programmés, que les immenses statues à leur effigie immortalisent par leur position formelle et respectueuse de garde à vous éternelle. Au même titre que la technologie présente dans Breath of the Wild, ces robots sont eux aussi inspirés de l'époque Jomon, et plus précisément des statuettes d'Ogu, pour lesquelles la référence est explicitée en anciens niliens concernant le bateau que l'ancien robot Iseo commandait. Si la technologie de l'ancienne civilisation de l'annelle est aussi avancée que celle des Sheikah, c'est parce qu'il s'agit tout simplement de la même. Si cette ancienne civilisation est totalement absente de Skawarsorn, que ce soit en l'annelle ou même sur la représentation de la bataille d'Illia, étrange pour un peuple censé servir la déesse de ne pas se battre à ses côtés, c'est parce qu'elle se trouve en réalité à une autre époque. Si les Sheikah se trouvent d'un seul coup proéminents après tout ce temps, c'est parce qu'ils proviennent du passé et ont voyagé jusqu'ici sur ordre d'Illia, expliquant également pourquoi le culte de la déesse a ressurgi, malgré ses innombrables années d'absence. De voir qu'un combat ce clan est choisi par Illia, les Sheikah auraient alors traversé une porte du temps afin d'atteindre ce futur distant, à l'exception d'un membre en particulier, Impa. Sur ordre de la déesse, elle traversa la porte du temps pour sauver le monde à une autre époque, en accomplissant la tâche spécifique de guider et de protéger la réincarnation d'Illia. Piégée à cette époque, elle a dédié sa vie à accomplir la mission d'Illia, et dédiera toutes ses futures incarnations à conserver les secrets de son peuple et à protéger toutes les futurs Zelda de l'histoire, assurant sa propre lignée Sheikah. Grâce à la révélation d'Illia et à travers l'usage de ces pierres spatio-temporelles, il est possible que les anciens Sheikah aient justement pu observer des événements issus d'autres espaces temps, et de ce fait recueillir des informations en provenance d'autres chronologies. Durant cette période de prospérité il y a plus de 10 000 ans, le royaume reposait sur l'apogée technologique et le savoir des Sheikah, faisant de leur culture la plus dominante en Hyrule. Les connaissances de ce peuple se sont certainement mêlées aux traditions de chacun, expliquant ainsi les éventuelles incohérences temporelles. Vestiges des pouvoirs de Nairu formés au plus profond d'Hyrule en date de la création du monde, les chronolithes sont des ressources naturelles qui alimentent la technologie des Sheikah. Néanmoins, le potentiel épuisement de ces dernières est certainement une situation à laquelle le peuple s'est préparé. Il est en effet possible qu'il s'agisse d'une des raisons pour lesquelles il portait une obsession particulière dans l'observation et le calcul du mouvement des étoiles, dans l'espoir de retrouver l'énergie antique des chronolithes quelque part dans l'espace, d'où seraient descendus les déesses. Une obsession qui se retrouvait déjà au désert de l'annelle, à travers les nombreuses imageries astrales faisant penser aux plus vieilles cartes célestes, notamment celles d'un système à 8 astres entourant un 9ème, à savoir le système solaire, impliquant de fait que la planète sur laquelle Hyrule se situe, d'où il est possible d'observer quelques constellations bien célèbres à partir du même système que notre chère planète bleue. Néanmoins, non seulement dédié à l'étude des constellations, ce mystérieux observatoire était également utilisé par les anciens Sheikah qui y ont effectué, à en croire l'inscription laboratoire qui s'y retrouve partout, diverses expériences scientifiques. Qui ont-ils réalisé ? D'après le Masterworks, sous le château d'Hyrule se trouvait une quantité abondante d'énergie antique, une richesse qui ne se situe autrement qu'à Akala ou à Illimit, trouvant pour le coup une explication rationnelle par la présence d'anciens fourneaux près des laboratoires de Prua et Faras. Curieusement, à leur sommet se trouvent d'immenses télescopes, des instruments principalement utilisés dans l'astronomie. Les deux scientifiques étudient non seulement la technologie de leurs ancêtres, mais ont également réussi à en mettre au point de nouvelles, notamment le module de jouvence, ayant d'une certaine manière une étroite relation avec le temps, puisqu'il permet de l'inverser. Si les étoiles sont bel et bien liées à l'énergie antique, l'utilisation de télescopes paraît dès lors évidente. Possédant une ressource étonnante de cette fameuse énergie, que pourrait donc bien cacher un bâtiment dont la vocation était directement celle d'étudier les constellations. Et si cet observatoire astral avait en réalité hébergé cette fameuse porte du temps traversée autrefois par les Sheikah ? Antérieurement à Skawarsword, la construction de ces portes a nécessité énormément de ressources en chronolithes, dont l'extraction forcée a certainement précipité la sécheresse de la région. Directement en lien avec l'espace, l'observatoire aurait-il servi à recueillir l'énergie antique à partir des constellations dans sa plus pure des formes ? Sa structure est d'autant particulière. Le dôme repose sur un nombre précis d'arches, 12 comme s'il s'agissait d'une mécanique d'horloge, 12 comme le nombre d'engrenages présents sur la porte du temps. A l'époque de Breath of the Wild, les secrets du passé ont été enfouis avec la technologie des Sheikah et l'existence en Hyrule d'une porte capable de voyager dans le temps n'en serait qu'un de plus gardé par l'ancienne famille royale. Juste au-dessus de cet observatoire, dans la salle du trône, malgré le fait qu'il n'ait jamais été aperçu dans l'histoire d'Hyrule depuis les événements de Skyward Sword, se trouve pourtant le symbole propre à la porte du temps. ... 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